C'est très bien aussi qu'il y ait la mise en avant de petits créateurs ou en tout cas de jeunes commerçants qui souhaitent s'installer. Et c'est pour ça qu'on a développé dans la rue de Marcinelle, dans la foulée de l'ouverture du Pop&C, notre projet qui s'appelle la Fabrique à boutique et qui vise à aider les jeunes commerçants à s'installer dans la rue. C'est des candidats commerçants qui introduisent chez nous un dossier de candidature en expliquant ce qu'ils souhaitent ouvrir comme type de commerce, à quel endroit, sachant que nous, en amont avec le responsable des stewards, on s'est mis en contact avec tous les propriétaires de la rue. On a été leur demander s'ils étaient open pour le projet, sachant que comme nous, on allait demander à nos candidats commerçants de nous présenter un bail de trois ans signé pour pouvoir leur apporter l'aide, eux, ben voilà, c'est un calcul rapide. Il se fait que pour que le projet soit viable et pour que nous, on puisse quand même justifier un investissement qui en vaut la peine, on a mis en place un jury composé de différentes personnes qui étudient ces dossiers de candidature. On a le coordinateur de SAS, qui est une couveuse d'entreprise. On a le coordinateur général de Je Crée Mon Job, qui est une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Et il y a aussi une jeune femme qui est directrice d'une agence bancaire, mais spécialisée dans le microcrédit pour les jeunes commerçants. On étudie un petit peu leur dossier de candidature et tout de suite après, ils retournent vers ces structures pour affiner leur dossier et affiner leur plan financier. On étudie le dossier, puis ils reviennent avec nous, avec le dossier amélioré. Et puis on va avec eux à la rencontre avec le propriétaire. Normalement, ça s'est déjà fait, c'est une procédure qui est parallèle. Ils ont déjà vu les propriétaires, parce qu'ils doivent quand même, quand ils nous remettent leur dossier, penser à un aménagement, à un budget pour l'aménagement, pour voir comment nous, on peut intervenir également. Et après, une fois que le bail est signé, donc ça s'est passé comme ça pour le MAGA, nous, on a une convention. Donc on s'est attelé le concours pour tous les documents officiels, c'est-à-dire le bail du pop-up, la convention d'occupation du pop-up qui nous lie au créateur, le règlement d'ordre intérieur qu'on a mis en place pour le pop-up, la convention qui nous lie aux commerçants qui rentrent dans le projet de la fabrique à boutique. On s'est attelé le concours d'un juriste et on lui soumet tout et on corrige aussi en fonction de ce qui est possible, pas possible, légal, pas légal, mais pour être vraiment tip-top en termes de convention et d'échange. On trouvait que c'était primordial. Donc une fois que leur bail est signé, ils nous le présentent, ils signent la convention qui à ce moment-là les lie à nous. Et une fois que la convention est signée avec nous, on sait qu'on peut financer la moitié de leur loyer pendant six mois et 25% de leur loyer pendant les six mois qui suivent. Donc ils ont quand même une aide à l'installation pendant un an, sachant qu'on propose aussi une aide logistique, c'est-à-dire qu'en termes d'aménagement intérieur et ou extérieur, on a aussi notre équipe d'ouvriers qui est à leur disposition. Même s'ils ne rentrent pas dans l'appel à projet et qu'ils ne sont pas tout à fait dans le cadre, on continue à les accompagner ailleurs. Sous-titrage ST' 501